Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, l'émission de Web Radio consacrée au Moyen-Âge. Eh bien là, vous savez, on aime bien faire les émissions hors les murs, donc on aime bien un peu voyager, visiter différentes zones, différents patrimoines, pour vous faire découvrir aussi des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Et là, on est à Château-Thierry, dans le sud de l'Aisne, dans la région Hauts-de-France, et anciennement la Picardie. Et on est avec Sébastien Ziegler, qui est le responsable du service archéologique municipal, si j'ai bien décrit ça. Et donc, tu t'occupes depuis pas mal d'années du patrimoine médiéval sur Château-Thierry et sur sa région aussi un petit peu, sur la commune... En direct, on s'occupe de Château-Thierry, mais il nous est arrivé d'aller fouiller en dehors de Château-Thierry, et en particulier un donjon restamment sur la commune de Nangean-Larthaud. La fameuse commune de Nangean-Larthaud. Je te disais, c'est marrant, parce que moi, quand j'étais en deuxième année, j'avais bossé dessus, en fait, sur le petit guérminant, donc c'est assez rigolo. Et donc là, on est allé... Là, on a tourné depuis une petite heure sur le site du château, en fait, de Château-Thierry. Alors, Château-Thierry, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Château-Thierry ? Ah, c'est la grande énigme de la région, alors tu poses la question vraiment piège, puisqu'on a bien du mal à identifier ce Thierry. Qui est Thierry ? Donc, au XIXe siècle, les érudits locaux ont trouvé une réponse. C'était Thierry IV, le dernier roi mérovingien placé là par Charles Martel, que tu connais bien. Et donc, sauf que, pour bâtir cette légende, ils se sont appuyés sur pas grand-chose. Il y a eu une découverte d'une nécropole mérovingienne et un toponyme local, le Mont Martel, c'est-à-dire sur rien, puisqu'on n'a aucun texte qui nous place Thierry IV ici. Et d'autant plus que depuis, le château de Château-Thierry était fouillé, surtout par François Blary. Et ces fouilles ont clairement montré que de vestiges de châteaux, on n'en trouve pas avant la seconde moitié du IXe siècle. Donc ça ne colle pas tout à fait avec un Thierry IV mérovingien qui aurait été placé ici. Voilà. Donc Thierry, pour l'instant, les pistes, on s'oriente vers l'origine de la famille des Vermandois, donc au tout début du Xe siècle, et en particulier Herbert, le tout premier Herbert, le premier personnage qu'on sait propriétaire de Château-Thierry. Et il semblerait que par sa mère, il descende d'une grande famille carolingienne, la famille des Thierry, qui possédait beaucoup de comtés, au nord de Paris, en fait, sur un arc quasiment depuis Chartres jusqu'ici. Voilà. Et on s'aperçoit qu'Herbert, si on suit les travaux de Franz Ferdinand Werner, on s'aperçoit qu'Herbert, il succède systématiquement dans tous ses comtés à des Thierry, ou à des, par l'onomastique, des personnages qui sont liés à cette famille. Donc c'est pour moi la piste, pour le moment, la plus sûre. C'est probablement ici, Franz Ferdinand Werner démontre à peu près correctement que Herbert aurait succédé au comte de Meaux. Et à l'époque, Château-Thierry faisait partie probablement du comté de Meaux, le comté de... avant que ça devienne indépendant, et que ça devienne le comté de Meaux, à proprement parler. Donc c'est possible que le Thierry, en question, soit... vienne de là. Et donc on serait plus... Et c'est vrai qu'on a toujours regardé Château-Thierry plus de son côté, en particulier grâce à Michel Burre, de son côté appartenant au comté de Champagne. C'est plus tourné vers le sud et le sud-est, alors que peut-être, probablement, on devrait aller chercher du côté nord. Et voilà. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'aussi, tout ça participe, dans les origines, à la création, au nord de Paris, de la défense, en fait, du domaine royal vis-à-vis des Vikings. Alors les Vikings ne sont jamais venus à Château-Thierry, mais il y a peut-être un lien. Entre autres, le dernier des Thierry à posséder Meaux est mort suite à un siège des Vikings. Ça fait sens, parce qu'il faut bien comprendre que Château-Thierry, on est juste à côté de la Marne. On est vraiment sur les rives de la Marne et tout. Et sur une zone, en fait, le château, en fait, domine la Marne sur une espèce de grande butte. Alors justement, est-ce que tu peux... Bon, on ne va pas faire l'histoire, voilà, même si on pourrait donner un peu des grandes étapes de l'histoire du château. Mais déjà, est-ce que tu peux le décrire, en fait, le décrire... Est-ce que tu peux le décrire, au moins en termes physiques, déjà, tu vois, en fait... Voilà quoi, donc... Alors, le château lui-même, c'est aujourd'hui, en gros, un espace, une esplanade de 2 hectares et demi, avec une enceinte qui fait à peu près 800 mètres de long, de circonférence, dotée de 17 tours, plus une grande porte, la porte Saint-Jean, que tu connais bien aussi, pour l'avoir comparée avec celle de Provins, la porte de Provins, mais qui est... En fait, ce château, il est issu d'une très longue histoire qui débute, donc, à la fin du IIe siècle, avec les premières fortifications en bois. Ensuite, au Xe siècle, l'arrivée de la pierre. Ensuite, on passe à Thibault II, au XIIe siècle, qui fait une véritable enceinte en pierre pour le château et la ville aussi, la première enceinte urbaine de la ville. Et ensuite, il faut attendre Thibault IV, de Champagne, comme à Provins, qui fait l'enceinte de la ville, et qui refait une grande partie des enceintes du château. Donc ça, c'est pour toute la partie comptale, on va dire, parce que le château a une vraie histoire liée au compte de Champagne, puisque, je l'ai dit au début tout à l'heure, si aujourd'hui, Château-Thierry est dans les Hauts-de-France, historiquement, on est en Champagne. D'ailleurs, on l'est encore aujourd'hui, puisqu'on est encore dans l'AOC Champagne. Et on fait du champagne à Château-Thierry. Voilà. Et donc, historiquement, on est en Champagne. Et c'est même, du fait de son ancienneté, probablement la première forteresse des comptes de Champagne, ou tout du moins de ceux qui deviendront les comptes de Champagne, avec la famille de Vermontouin. Donc voilà. Pour la fin des comptes, on attend donc 1284, au moment où le comté de Champagne passe dans le domaine royal. Et là, au niveau architectural, c'est Philippe le Bel qui intervient d'abord sur la Porte Saint-Jean, qui finit d'enclore toute la basse-cour. Et après, on a une évolution un peu moins importante. Il faut attendre toute soin du Moyen-Âge pour voir arriver Antoine le Grand-Bâtard de Bourgogne, qui fait les dernières grandes transformations du site, en aménageant le fossé sec, qui lui donne son caractère très médiéval aujourd'hui, mais qui descend, malheureusement pour nous, le donjon, pour pouvoir poser des canons dessus, qui aménage une poudrière, qui fait ce type de travaux. Mais en termes d'aménagement, en gros, début du XVIe siècle, le château est terminé. Après, il y aura quelques travaux d'aménagement, mais dans les logis, une logis sénoriale, des choses comme ça, mais pas plus de grands travaux. Alors vous, vous avez fait, vu tout à l'heure, vous avez fait pas mal de fouilles. C'est assez impressionnant. Et vous avez notamment découvert, moi, ça m'a vraiment fasciné, à l'époque royale, en fait, des vestiges de l'époque royale du château, et notamment les cuisines. Et alors là, c'est les plus grandes cuisines médiévales d'Europe. Mais c'est pas rien, c'est impressionnant, parce qu'on voit, alors évidemment, c'est plus en élévation, on n'a plus les bâtiments, mais vous avez mis pas mal de panneaux pour bien expliquer tout ça. Et en fait, c'est vraiment gigantesque. Alors, il y a un bassin pour les poissons, c'est délirant. Donc voilà. Tu m'avais dit, il y avait 50 personnes, c'est pas qui bossaient, qui voulaient travailler là. D'après les textes, on a même jusqu'à 200 personnes qui travaillaient dans l'espace des cuisines qui fait pratiquement 3000 mètres carrés. Le complexe culinaire du XIVe et XVe siècle fait en gros 3000 mètres carrés. Donc tout ça a été découvert dans des fouilles qui ont été faites par mes prédécesseurs ici à Château-Thierry, en particulier François Blary, qui est maintenant professeur à Bruxelles, à l'ULB. Voilà. Donc il y a découvert ces cuisines et qui sont, il est vrai, les plus grandes cuisines de plan centré connues aujourd'hui en France et en Europe avec une cheminée centrale que tu as vue tout à l'heure qui fait 100 mètres carrés, elle toute seule. Juste la cheminée, c'est 100 mètres carrés. Aujourd'hui, on fait un loft dedans. C'est impressionnant. Alors juste pour expliquer aussi, parce que moi, c'est la première question que j'ai posée, quand tu dis cheminée de 100 mètres carrés, le conduit, en fait, il faut expliquer que le conduit, c'est une voûte en fait. C'est un dôme. C'est un dôme. La cheminée est recouverte d'un dôme avec un oculus central pour l'évacuation des fumées qui se situe 12 mètres, 12 à 14 mètres au-dessus de la cheminée. Et toute cette cheminée est entourée d'une galerie, voûtée elle aussi, qui permet d'accéder à la cheminée par tous les quatre coins, les quatre côtés du carré qu'elle constitue. Et c'est pour maintenir les plats au chaud, ça ? En gros, voilà. Les plats sont préparés sur les cheminées latérales et ensuite, on place sur des petits feux, sur plein de petits feux, les plats, on les garde au chaud puisque, tu le sais, un banquet médiéval, c'est beaucoup de plats servis en même temps. Et donc là, on est au XIVe et au XVe siècle. On est encore à une époque où le château est un château royal. Donc quand le roi vient, la chasse en particulier, il vient avec toute sa cour. Et donc, il faut nourrir beaucoup de monde, faire des grands banquiers et pour alimenter ces grands banquiers, il faut pouvoir envoyer 15 plats en même temps pour 100 personnes. Donc il faut une énorme cheminée pour maintenir tout ça au chaud. Voilà. C'est le principe. Donc non, on ne fait pas tourner un bœuf entier sur cette cheminée comme dans les films. Au contraire, c'est tous ces petites... Voilà. Donc on peut lier ça aussi, d'ailleurs, à l'apparition de la cuisine en sauce puisque, du coup, on laisse mijoter mais pour pas que la viande se dessèche. mais on fait des sauces. Et voilà, donc c'est... Il y a même un endroit pour les sauces, si je me souviens. Il y a la pièce à côté qui s'appelle la saucerie. Mais voilà, c'est un des endroits de préparation puisque les cuisines sont très dégoupées. On a des espaces très cantonnés avec une boucherie qui s'appelle l'escorcherie, avec une fouetterie-larderie pour la conservation des viandes et des fruits. On a à Vivi, ils en parlaient, de plus de 300 mètres carrés pour conserver le poisson vivant et le préparer. Donc, dans des poissons, quoi. Dans un immense vivier, on en a un plus petit juste à côté, à côté du feu pour pouvoir regarder le frais le plus longtemps possible le poisson avant de cuisiner. Même si on le sait, puisqu'on a trouvé sur le site des poissons qui viennent de très loin, parce qu'on a trouvé aussi des harangs qui venaient de la mer du Nord. C'est amené à peu près de deux hôtes, en fait, complètes, remplies de harangs. Alors ceux-là, visuellement, étaient arrivés en mauvais étapes parce qu'on a creusé un trou et on les achetait dedans. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y avait ce commerce. Mais voilà, on avait un vrai trafic, un vrai commerce autour de ces usines pour alimenter ces grandes cuisines de château-tire. Ça ne va pas nous étonner parce que dans mes souvenirs, déjà, même au IXe siècle, le donjon d'Artaud, par exemple, on fait du commerce de vin à partir de la Marne. En fait, ça va extrêmement loin. Ça va jusqu'à la mer du Nord, jusqu'à la Manche et tout. Alors, c'est pas... C'est pas d'identifier. On a fouillé récemment le donjon d'Artaud, mais sous le donjon d'Artaud, en fait, on a des vestiges que moi, j'ai attribués, en fait, au Mans décrites dans le politique d'Herminon. Et à l'intérieur de certaines de ces fosses, on a trouvé des restes de poissons et des poissons de mer. Donc, il y avait, visiblement, un commerce, déjà, là, on le situe au VIII, IXe siècle, un commerce avec la mer dont devrait, de ces chercheurs belges, en parler. On parle de ce commerce, déjà. Oui, Jean-Paul De Vrault, il en parle, et là, on en a eu la preuve dans des fosses, directement, des fosses de rejet. C'est des choses qui sont connues, c'est même dès le IXe siècle. Alors, juste précise, parce que là, on va, Château-Thierry, c'est pas très long de Paris, en fin de compte, on est à une heure de train, donc c'est assez rapide. Vous avez prévu quoi, en fait, comme animation pour cet été, pour les années, ceux qui vont venir, et tout, parce que là, c'est quand même un très beau parcours qui est fait autour du château, on peut le visiter. Vous avez aussi des gens qui vont visiter les vestiges, parce que c'est quand même assez immense, en fait, du château. Il y a quoi qui est prévu, en fait, pour les visiteurs ? Alors, pour les visiteurs eux-mêmes, vous pouvez avoir des visites d'idées qui sont organisées par la maison du tourisme de Château-Thierry, les portes de la Champagne, qui s'appellent les portes de la Champagne. Voilà, donc là, vous pouvez avoir des visites du château. Sinon, sur place, vous trouvez un lieu qui s'appelle le Castelloscope, dans lequel on presse, qui est gratuit, et dans lequel vous aurez l'histoire du château en 10 minutes à travers un film et une maquette. Oui, je t'ai montré, voilà, et en fait, la maquette s'illumine au fur et à mesure de la diffusion d'un film. Vous pouvez aussi télécharger une application qui vous montrera les cuisines, donc c'est disponible sur Android et Apple. Normalement, cette année, alors j'espère cet été, mais sinon, ce sera en septembre, on aura sur le web et in situ un écran tactile qui pourra permettre de se rendre compte de la taille du château, parce qu'on pourra le manipuler en 3D pour avoir une restitution 3D. D'accord. On vient de faire un scan intégral du site des 2,5 hectares et des 800 mètres de rempart et tout ce que tu as vu tout à l'heure, un scan en 3D complet. Et à partir de ça, on va reconstruire la restitution du château, au moins de ce qu'on en connaît, pour que les gens puissent se l'approprier, le manipuler, voilà, sur un écran tactile qui sera là-haut, sur le site. Après, on a des animations toute l'année sur le site lui-même. On organise une médiévale en juillet qui est à peu près autour du 14 juillet. On a le festival patrimoine vivant qui a lieu en septembre. Et en octobre, on a une grosse manifestation qui est tournée vers le Champagne. C'est le Champagne et vous, sur le site. Voilà, donc on a des petites choses comme ça qui ont lieu toute l'année. Et tu l'as vu aussi au centre du château, maintenant, depuis quelques années, un spectacle de rapaces. D'accord, écoutez, c'est l'occasion. En plus, je précise, on peut monter sur le site du château et c'est gratuit, en fait. C'est uniquement les animations supplémentaires, enfin certaines qui sont payantes. Donc, écoutez, à une heure de Paris, en train, une cité médiévale dépaysante, Château-Thierry. Merci à toi. Et puis, rendez-vous à une prochaine pour d'autres découvertes. et rendez-vous aussi à toutes et à tous bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501